Tout à fait, qui est entré, disons, dans l'histoire du football sénégalais, davantage avec sa qualification. Il y a également la réussite, même si elle n'est pas encore tout à fait aboutie, de Tenguey FC. Est-ce un nouvel élan pour le football sénégalais ? Ce qui se passe cette année ? Oui, moi je parle d'abord, il faut rendre grâce à Dieu nous avoir permis aujourd'hui de redorer le plan de football sénégalais. C'était l'arbre qui cache la forêt, il y avait de l'équipe nationale, il y avait des internationaux. Mais néanmoins, ces dix dernières années, des grands clubs ont investi beaucoup d'argent, surtout les clubs traditionnels. Et ils n'ont pas eu à vraiment raconter les fruits. Si Girafe aujourd'hui est parvenu à aller en face de poule, mais tout le mérite de Cheikh Yancek, tout le mérite de l'équipe dirigeante, mais Cheikh Yancek, ancien gardien de but du Girafe, de l'équipe nationale, qui devient président de l'ASF Girafe et qui dépense beaucoup d'argent, des millions, depuis plusieurs années à la taille de Girafe. Aujourd'hui, vraiment, c'est tout son mérite. Nous le féliciterons, nous l'encouragerons. Et c'est une première, mais il faudra tirer de l'expérience par rapport à ça, pour que l'année prochaine aussi, que nos clubs puissent encore retourner en Afrique. Et au bout de cinq ans, nous parviendrons peut-être à jouer les finales et à gagner les profs au niveau africain. Ça, c'est important. C'est la base du travail. Et ça va nous aider aussi à avoir une base locale qui va être la base de l'équipe nationale. Voilà ce que j'ai à dire. Tenez bien sûr aussi, on les encourage pour une deuxième participation. La première a été déclarée parfaite. Celle-là aussi, c'est un apprentissage. Et c'est de poids lourds. Espérance de Tunis, tous les clubs, Etoile Sahel, ZAMALEC, c'est pas des petits clubs, c'est des grands clubs d'Afrique qui ont gagné mille fois toutes les coupes d'Afrique qui ont été jouées en Afrique. Donc nous les encourageons. Et nous pensons que c'est une aubaine pour le football sénégalais, et particulièrement le football de l'Ordre. Aller en Afrique, cela demande beaucoup de monde. C'est exigeant. De quoi pense qu'il faudrait peut-être aller dans le sens de faire une quête pour accompagner nos clubs ? Non, je ne pense pas qu'on doit faire une quête. Si on fait une quête, on tombe au bas. C'est l'État qui doit accompagner ces clubs-là. L'État doit accompagner. Le ministère des Sports doit investir. Les clubs ont réussi cette année à faire passer les éliminatoires, les préliminaires. Donc, il faut qu'en face de Poulou, qu'ils sentent l'État à l'autre côté. C'est comme la Coupe d'Afrique. C'est une mini-Coupe d'Afrique. Des vainqueurs de championnats, des vainqueurs de trophées nationaux. Donc vraiment, on doit les accompagner. On ne doit pas faire de quête. Moi, je ne suis pas d'accord. L'État doit pousser les partenaires, les sponsors à les accompagner. Mais aussi, l'État doit mettre la main à la patte. Doubler. C'est-à-dire qu'il faut doubler les subventions. Il faut doubler l'accompagnement. Et non faire des quête. Michel Mermé, merci.